Ils seront 19, les journalistes de la presse numérique sont nominés pour la deuxième édition des Awards de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire le mardi 14 mars à l'hôtel du district au Plateau. Cette cérémonie de distinction s'est donnée pour mission d'assainir le secteur de la presse numérique qui a connu un boom ces dix dernières années, mais encore très désorganisé. Les Awards ont un point éducatif parce que derrière, c'est de s'éduquer chacun au métier, à la bonne pratique. Les Awards aussi, comme je disais d'entrer, essaient de faire la promotion de l'excellence, justement pour avoir des acteurs, des professionnels de qualité. Et puis derrière, il y a la question de l'assainissement du secteur. Vous savez que c'est un secteur qui reste dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se font. Les gens s'appellent blogueurs, ils s'appellent journalistes, ainsi de suite. Mais il faut remasterner sur le milieu pour qu'on ait des véritables professionnels. Pourquoi on appelle cet événement le rendez-vous des professionnels du suivant ? Pour nous, cette démarche s'inscrit dans notre vision globale de faire la promotion des professionnels du secteur, de professionnaliser encore plus le métier, de nous permettre de mobiliser plus de moyens pour les professionnels de la communication numérique, et enfin de valoriser les différents métiers au sein de cette profession. La deuxième édition des Awards de la presse numérique est dotée d'un super prix. Fatoumata Ayatabaré, directrice du bureau d'Africa Radio à Abidjan, décédée brutalement en septembre 2022.